Vous voulez vivre ainsi ? Qu'êtes-vous de prêt à payer pour votre réussite ? Premier canal, programme Le Temps Montrera, en direct live, on parle de ce qui nous inquiète. Roman, vous êtes businessman et vous avez eu affaire avec Trump, rapport au business. Vous avez discuté de quelque chose, vous êtes serré la main, le regard droit dans les yeux. Continuons le thème avec un expert. Dans le studio aujourd'hui, le docteur en sciences économiques et président d'un fonds de logement, Roman Vassilienko. Bonjour Roman. Bonjour. Je n'ai pas peur de dire les mots à quelqu'un à qui j'éprouve un profond scéticisme depuis le début. J'ai dit franchement, j'ai dit je ne vais pas jouer avec toi à Kipper Gagne durant l'interview. Je vais te sortir les verres du nez. Je ne vais pas faire semblant et je me fous de l'argent que tu as ou que tu n'as pas, que tu sois pauvre ou riche. Je vais te tirer les verres du nez. Mais il croit tellement en tout ce qu'il dit. J'ai été trois fois banqueroute et j'ai recommencé tout à zéro. Il fut un temps où je n'avais rien à me mettre sur le dos, rien à manger et rien pour nourrir ma famille. Aujourd'hui, j'ai créé et je dirige un holding de plus d'une dizaine de sociétés. Avec moi, je travaille des dizaines de milliers d'employés à travers le monde. Je m'appelle Roman Vosilienko et cette histoire de réussite, c'est la tienne. Quand une personne pense sérieusement à s'enrichir, elle commence par chercher comment le faire. Franchement, si vous n'avez pas un talent particulier, si vous n'avez pas gagné au loto, si votre père n'est pas Rockefeller, alors vous avez peu de variantes possibles. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que l'enrichissement, l'aboutissement de son objectif, la réalisation de son rêve, c'est le marketing de réseau. Mais un problème se pose, car d'un côté, vous avez un désir d'améliorer vos finances, et de l'autre côté, vous avez peur d'aller dans le marketing de réseau parce qu'il y a tellement de rumeurs, de préjugés et d'incompréhensions. La société ne prend pas au sérieux le marketing de réseau, et franchement, elle condamne ce moyen de bénéfice. Au résultat, vous devez faire un choix difficile. Ou bien s'occuper de business de réseau et assurer la sécurité de sa famille et réaliser ses rêves, ou bien refuser cette possibilité et vivre comme tu vivais avant, sans rien changer à sa vie. Dans mon expérience de marketing de réseau, presque 30 ans, il y a eu une période dans ma vie où j'avais honte d'avouer que j'étais un networker. Dieu soit loué, cette période est passée. Je sais bien maintenant que j'avais alors pris la bonne décision, parce que si je n'avais pas pris ces décisions à ce moment-là, je travaillerais actuellement dans quelques banques, j'irais chaque jour au travail, je serais même peut-être devenu top manager. Je serais en fin de carrière, salaire fixe, dépendant de quelqu'un, et j'aurais peur de perdre ma place. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Je suis libre, debout sur mes deux pieds, je ne dépends de personne, parce que le business de réseau, c'est vraiment le business du libre-entrepreneuriat. C'est un business qui te donne une liberté totale, tant financière que sur le plan du temps libre. Tu n'es subordonné à personne, tu fais ton propre business et tu lui donnes le temps dont il a besoin, et quand il en a besoin. Et tu travailles uniquement sur les thèmes dont tu estimes avoir besoin. J'ai même peur maintenant d'imaginer qui je serais devenu, ce qui serait advenu de moi si j'avais écouté l'avis de mon entourage. Cet avis ironique de ceux qui m'entourent. Souviens-toi bien de mes mots. Il y a des gens plus stables que toi qui évoluent dans des sphères sociales plus élevées que la tienne. Ils te regardent avec ironie le fait que tu fasses de ta vie du marketing de réseau. Mais le temps passe, imagine dans cinq ans, qu'auront-ils atteint ? Que seras-tu devenu ? Quelle perspective ils ont et quelle perspective tu as ? Ils auront grandi au maximum d'une ou deux étapes en travaillant sur l'embauche. Ou un peu améliorer leur business. Toi, dans cinq ans, tu seras millionnaire. Du haut de ta réussite, avec le sourire, tu les regarderas de haut en bas. Bonsoir Olympiski ! Maintenant, j'estime que le marketing de réseau, c'est la seule variante normale, accessible, qui puisse rendre riche n'importe quelle personne. Sans aucune exagération. Je ne connais aucun moyen fiable de commencer de zéro et de s'enrichir qui puisse donner ces colossales possibilités. Grâce au business de réseau, tu peux devenir aussi riche que tu le désires et autant que tu puisses le concevoir. Et ce qui est important, c'est que le business de réseau permet la réussite dans les autres sphères de la vie. Tu communiques, tu éprouves l'art de la parole, tu voyages beaucoup. Tu peux réellement être utile aux gens et t'accomplir en tant qu'individu. En exerçant ce business depuis une trentaine d'années, j'ai compris une chose importante. Avec l'aide du multi-level marketing, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Le principal, c'est de le vouloir vraiment, passionnément. Ne pas trahir son objectif et le suivre inébranlablement. J'ai créé ce que je suis, mon style de vie. C'est grâce au marketing de réseau et dans ce film, je veux dire toute la vérité du marketing de réseau. Montrer ses possibilités et son vrai visage. Je vais montrer graphiquement en quoi le business de réseau est la matière du progrès de ta réussite. Je savais que je vivrais bien et que je devais vivre bien. Dès l'enfance, j'ai su que je devais travailler beaucoup pour nourrir ma famille et pour vivre confortablement. Je suis né dans une famille de militaires. Toute mon enfance, je l'ai passé dans une garnison de l'armée. A la fin de l'école, je me suis inscrit dans une école militaire, j'ai reçu le grade d'officier et j'ai servi dans la marine. J'ai fait connaissance du marketing de réseau dans les années 90, quand il venait à peine d'apparaître en Russie. A mon premier séminaire, franchement, je n'ai rien compris. Et en gros, je ne comprenais pas en quoi j'avais besoin de ce business. Ensuite, j'ai essayé, ça a marché et j'ai commencé à gagner de l'argent. A la suite de quoi, j'ai approfondi et j'ai commencé à comprendre. J'ai vu la largeur de toutes les possibilités. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est que le marketing de réseau. Laissez-moi l'expliquer tout de suite. Le marketing de réseau, c'est un réseau de consultants-vendeurs qui mettent en relation directe les producteurs et les acheteurs. En fait, vous connaissez ça depuis longtemps. Chaque jour, nous vendons inconsciemment quelque chose. Rappelez-vous, quand vous êtes revenu de vacances qui vous avait vraiment plu, qu'est-ce que vous avez fait en premier ? Vous avez partagé vos impressions avec vos parents, vos amis ou vos collègues de travail. Et probablement qu'une de vos connaissances s'est adressée à la même agence de voyage, est descendue dans le même hôtel ou a été dans la même cure. Ou bien vous avez vu un bon film et vous en avez parlé sur les sites sociaux. Du coup, que font vos amis ? Ils font la même chose. Ils vont aller voir le film. Nous partageons chaque jour nos impressions sur les banques, les compagnies d'assurance, les coiffeurs, les restaurants, les voitures, sur tout ce que nous utilisons dans la vie quotidienne. C'est précisément grâce à nos opinions que les gens utilisent tel même service, tel même produit, tel même banque et achètent tel même voiture. Même lorsque vous portez des vêtements de quelques marques ou que vous conduisez une voiture, quelle que soit sa marque, vous les promouvez. Et maintenant, représentez-vous le fait de toucher de l'argent pour cela ? Pour le moment, il semble ne pas y avoir de différence avec un business ordinaire, puisque le vendeur du magasin aussi touche de l'argent pour son travail. Mais il y a une différence importante. Le distributeur crée une équipe et touche un pourcentage sur le travail de tous les réseaux. C'est l'essence même de ce business. Le marketing de réseau, c'est une forme très simple et authentique de business construite sur des lois de la nature. Représentez-vous un arbre. Les gens que vous avez invités, c'est les plus grosses racines qui partent du tronc. A leur tour, ils créent leur réseau en invitant leurs connaissances. Ceux-ci peuvent être comparés aux plus petites racines qui s'éloignent du tronc. Et ainsi de suite, jusqu'aux plus petites des petites. Et maintenant, représentez-vous que vous touchez une commission sur chaque vente. C'est-à-dire qu'un bon business de réseau peut être comparé à un arbre robuste. Plus le système de racines est large et profond, plus il est étendu et puissant. Et tous les flux se transforment en un flux d'argent puissant. Estimés en centaines de milliers, en plusieurs millions de dollars. Et comme dans la nature, les étapes les plus difficiles sont tout au début. Quand l'arbre est petit, que le tronc ressemble à un brin d'herbe et les racines sont très petites. Quand il a peur de la sécheresse, quand elles ont peur du soleil, du vent, du gel. C'est la période la plus difficile à vivre, que chaque networker doit traverser. Mais plus vous réussissez de tests, plus l'arbre se développe, plus le système racinaire se développe. Et vient un moment où le système racinaire commence à se développer lui-même. Même si on coupe le tronc, ça donne de nouvelles pousses. Dans tous les cas, il survit. Et vous êtes au centre de ce mouvement. Vous êtes constamment au centre de ce flux d'argent qui grandit de jour en jour. « Actuellement, le chiffre d'affaires annuel du business MLM dépasse les 200 milliards de dollars. » Le nombre de gens qui travaillent dans l'industrie du business MLM, c'est plus de 100 millions de personnes qui travaillent de façon professionnelle. Dans le monde, chaque semaine naissent 2 millionnaires en dollars, précisément issus du business MLM. Mais voyons ce que c'est. Premièrement, le marketing de réseau convient absolument à tout le monde. Indifféremment de ton âge, indifféremment de ta foi, de ta nationalité, tout le monde peut faire du marketing de réseau. Et remarquez que si aujourd'hui tu as 40, 45 ans, il devient vraiment difficile de trouver du travail. Pour les militaires de réserve, ceux qui ont démissionné, c'est difficile de trouver du travail. De nos jours, si tu as 50 ans, personne n'a besoin de toi. Pas de possibilité de gagner de l'argent. Idem les retraites, les étudiants. Si après l'institut, tu vas travailler, tu es occupé à une fonction plutôt bas salaire. Et pour devenir un top manager, il te faudra en moyenne 10 ans. Au moins 10 ans pour devenir top manager et toucher un bon salaire avec de bons bénéfices. Dans l'industrie de réseau, il faut 2-3 ans pour gagner comme un vrai top manager, entre 50 000 et 100 000 dollars par mois. En plus, dans le business de marketing, ce sont des gains tout à fait normaux d'un top manager. Le marketing de réseau, c'est le business du futur, bien qu'il soit apparu aux Etats-Unis au siècle dernier. Constamment en train de changer et de s'adapter aux réalités de la vie moderne, il absorbe tout le meilleur et le plus avancé. Et l'essence du marketing de réseau reste la même. Au centre, il y a quelqu'un qui ne peut pas être remplacé ni par les robots, ni par les technologies. Vous pouvez demander, « Roman, pourquoi est-ce important ? » « Regardez autour de vous. Chaque jour, il y a des percées technologiques. Les métiers qui nous semblaient auparavant inébranlables sont déjà du passé. Les usines et les fermes s'automatisent complètement. Dans le secteur des services, les robots remplacent les gens. Pour cette raison, le nombre d'emplois diminue considérablement. Le chômage est un fléau de la société moderne. Comment prendre soin de son avenir ? Où travailler ? Comment nourrir sa famille ? Le marketing de réseau donne la possibilité à chacun de diriger son futur, car la personne est irremplaçable. Quelle est la cerise sur le gâteau du MLM ? Il y en a beaucoup, mais le plus important, c'est que tu es vraiment libre. Tu ne travailles pas pour un patron. Tu n'es pas limité par des délais, les restrictions sur les distances. Il n'y en a pas. Tes revenus ne sont pas limités. Tu peux travailler quand tu veux, avec qui tu veux, et non pas avec qui tu es forcé de travailler. Tu peux former ton équipe toi-même. Elle se crée selon toi. C'est-à-dire que tu bâtis ton propre business et tu le fais toi-même, selon toi. Comme tu le fais, comme sont tes revenus. Et ils ne sont pas limités. Pas de limite de distance, pas de limite de temps, aucune, pas de patron. C'est-à-dire que tu te fixes des objectifs et tu les réalises. Tu peux poser d'immenses objectifs. C'est le business de la libre entreprise. Tu travailles pour toi. En entrant dans n'importe quelle compagnie de réseau, tu travailles pour toi. On te donne des instruments, un compte, un comptable. On te donne un produit et tu travailles pour toi. Et c'est la société mère qui s'occupe d'une partie de la fonction du service. Mais tu fais ta propre entreprise, ton propre business. Et tu gagnes combien tu veux. Il ne faut juste pas être feignant. Si maintenant, pas de MLM, alors quoi ? Mais où peut-on à l'heure actuelle gagner de l'argent, quel que soit son diplôme ou son âge ? Ou bien alors, va faire une carrière en 10, 20 ans de top manager ? D'embauche en embauche pour des copecs, sans même s'appartenir ? Le business de réseau, c'est un travail d'équipe. Chaque leader est intéressé à aider ses distributeurs, son équipe et surtout à aider sa structure. Et quand tu arrives dans le business MLM, tu ne restes jamais seul. C'est un travail d'équipe, puisque ton directeur ne gagne de l'argent que lorsque tu en gagnes toi-même. En conséquence, tu reçois un soutien sérieux et de l'aide. Chaque leader est intéressé par le succès de son équipe dans le succès personnel de chacun de ses employés. C'est un business unique dans lequel, en aidant les autres, tu t'élèves. C'est dans la racine qu'il se différencie d'un business de loup solitaire qui sera mangé ou d'un business de requin qui se mange les uns les autres. Tous se soutiennent les uns les autres puisque chacun est intéressé dans l'autre. Le leader ne gagne que quand son équipe gagne puisqu'il touche un pourcentage sur le travail de son équipe. Et le travail de l'équipe est bien plus simple. Pas étonnant que le pourcentage de succès, le pourcentage de personnes qui entrent en affaires et réussissent dans l'industrie MLM est deux fois plus élevé que dans le secteur classique. La profession de networker est unique. Et sa particularité est dans le fait que quand tu montes dans ta carrière, outre la possibilité de te réaliser, de gagner de l'argent, ton temps libre augmente et tu peux passer plus de temps avec les tiens, avec ta famille. Tu deviens planétaire parce que tu obtiens la possibilité de voyager. Les networkers voyagent plus que tous. Même si on regarde les réseaux sociaux, combien de photos dans ces pays différents, seuls les networkers peuvent se permettre ça. les compétences que tout networker acquiert te permettent de gagner ta vie sur un pied d'égalité. Dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, à n'importe quel moment. Dans le business de réseau, il y a un dicton qui dit quand tu te tais, ton bureau est fermé, tes connaissances sont dans ta tête. Tu peux, à n'importe quel endroit, à tout moment, bonimenter quelqu'un que tu rencontres, lui prodiguer des conseils, l'aiguiller et obtenir de l'argent pour cela. Mais savez-vous qu'il y a beaucoup de gens connus qui ont été ou qui sont dans le marketing de réseau ? Des milliardaires, des politiciens, des stars connues d'Hollywood et des sportsmen. Parmi eux, Yohan Buffett, George Soros, Bill Clinton, Richard Branson, Robert Kiyosaki, Chuck Norris, Hulk Hogan et même Donald Trump, le président des USA. Un jour, on a posé une question à Donald Trump. Qu'est-ce que tu aurais fait s'il avait fallu tout recommencer depuis le début ? Trump a répondu « J'aurais trouvé une compagnie de marketing de réseau à ses débuts qui aurait un excellent produit et un système de formation compétent. » Toute la salle a explosé de rire. Mais Trump a répondu que c'était précisément pour ça qu'il était assis dans cette salle et que lui était sur la scène. L'investisseur milliardaire Yohan Buffett a fait exactement ça. Il a acheté une société de marketing de réseau. « C'est l'investissement le plus intelligent que j'ai jamais fait de ma vie », a-t-il dit. Voilà ce qu'a dit Robert Kiyosaki à propos du marketing de réseau. Les gens les plus riches du monde cherchent et créent des réseaux. Les autres cherchent du travail. Le plus grand spécialiste mondial du succès commercial Brian Tracy déclare « Le marketing de réseau vous offre un système qui a fait ses preuves et qui vous permettra de gagner de l'argent immédiatement. » Qu'est-ce qui est préférable ? Un million de dollars d'un coup ou dix copecs qui seront doublés chaque jour ? Si vous êtes familier avec les bases de mathématiques, alors vous choisirez nécessairement les dix copecs parce que dans un an ils se transformeront en plusieurs millions. Qu'est-ce que c'est une pyramide financière ? Une pyramide financière est un organisme qui correspond à une société illégale ou semi-légale dans laquelle il y a simplement une redistribution de l'argent, une sorte de jeu. La différence avec les pyramides financières, c'est que dans les pyramides financières, les matrices, les différents hypes, il n'y a absolument aucun produit. Ou il arrive qu'ils disent « nous vendons une idée qu'est-ce que c'est ? Nous vendons une idée. » Dans les pyramides financières, il n'y a pas de formation. La pyramide financière est illégale. Les pyramides financières vivent peu. Les pyramides financières redistribuent l'argent de bas en haut, tout simplement. En règle générale, après six mois, un an, peut-être un an et demi, elles s'écroulent, elles ferment. Et ceux qui sont arrivés à la fin perdent fatalement tout leur argent. En fait, n'importe quelle pyramide financière, c'est fatalement une perte d'argent. Il y a beaucoup sur le web de projets comme ça. Soyez prudents. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment attirés par ça. Et en général, ils sont pleins de cupidité, de soif d'argent. Ils veulent toucher de l'argent tout de suite. Si dans le produit proposé ou dans la société proposée, il n'y a pas de produit que vous recevez concrètement, soit c'est un service que tu peux utiliser, soit c'est un produit que tu peux utiliser. Tu l'achètes, tu l'as avec toi. Et ce n'est pas une perte, c'est réellement une acquisition. Tu peux le rendre, récupérer ton argent. C'est une compagnie normale. Mais si c'est sans retour, c'est une pyramide financière. Je veux m'adresser à tous. Ne vous laissez pas embarquer dans une pyramide financière, dans une matrice, dans un hype. Ne vous laissez pas abuser, ni vous, ni les autres. car quand vous abusez les gens, vous semez le chagrin. Et tout revient. Ne laissez pas salir votre nom, votre histoire, votre naissance. Ne vous laissez pas entraîner dans ces pyramides. Ne vous laissez pas berner par ces pourcentages frénétiques, ces grosses sommes, maintenant et tout de suite. Si quelqu'un veut devenir un networker, la première étape consiste à comprendre les sociétés de réseau. Choisir le produit qui lui convient, qu'il aime. Il doit monitorer le marché, ce qu'il y a, ce que l'on propose. Le principal point d'attention, c'est A, s'il y a un système de formation dans la société. Et mieux encore, si elle possède sa propre académie de formation. Puis, évaluer la générosité du marketing et la générosité de la carrière dans cette société. La société réussira et tu réussiras à construire ta structure que quand, la société paiera généreusement le travail, le travail de ses distributeurs. Si le plan de carrière est généreux, que la paie est généreuse, alors c'est une bonne société. Et alors les gens se bougeront pour gagner de l'argent. Alors les gens vendront, alors la société gardera ses employés. Pensez en comparant, il faut regarder les différentes sociétés. Combien ils payent pour un volume équivalent, pour un seul et même volume de travail accompli ou de fonds qui ont été empruntés ? Quelle est la paie dans telle ou telle société ? Il faut choisir la société qui paye bien. Si la société paye bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas besoin de convaincre les gens pour qu'ils soient fidèles et loyaux de la compagnie. Donc, tu ne vas pas perdre. Ils ne s'enfuiront pas vers d'autres entreprises qui payent plus. c'est sûr qu'ils vont travailler dans ton équipe. En conséquence, ton équipe va grandir et se développer. Dès que quelqu'un a choisi une compagnie, il doit vraiment acheter le produit et commencer à utiliser le produit de la société dans laquelle il est arrivé. Quand il a commencé lui-même à utiliser le produit, il peut alors déjà le proposer et en conséquence, il peut le vendre. La base des ventes MLM, la base de toute entreprise MLM est la vente. Toute vente commence avec soi-même. C'est avec l'impression que tu donnes, avec ton professionnalisme qui plaît au client. Et c'est simplement ensuite que vient le produit que tu lui proposes. N'importe quelle vente commence par une communication personnelle, avec la première impression, c'est-à-dire avec le travail sur soi. Chaque personne qui commence à faire du MLM business, qui veut gagner de l'argent, d'ailleurs dans n'importe quel business, tu dois commencer par soi-même. Il doit commencer par sa propre croissance, c'est-à-dire avec des séminaires, des trainings, avec son apparence extérieure, il doit au moins s'acheter un costume. Réussir, c'est difficile, bien sûr, dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quel travail. Or, si vous n'avez pas encore réussi, ça vaut la peine de se demander si vous avez choisi le bon chemin et pourquoi vous n'essairez pas autre chose, même au titre d'expérimentation. Mais saviez-vous que beaucoup de gens qui ont très bien réussi aujourd'hui sont venus dans le marketing de réseau pour se prouver que ça ne marchait pas, que c'était inutile. On leur a prouvé à eux et à leurs proches le contraire. C'est dur de faire le premier pas, mais c'est encore plus dur toute sa vie de ne pas savoir ce que l'on veut. Rappelez-vous, quand vous travaillez pour les autres, vous les aidez à réaliser leurs propres rêves, pas les vôtres. Pour réussir dans le marketing de réseau, là aussi, il faut creuser. Ce n'est pas avec une baguette magique comme par enchantement que vous devenez riche. Mais ici, il n'y a pas de limite à votre croissance, à la réalisation de vos rêves. Dans le marketing de réseau, vous pouvez poser n'importe quel objectif et c'est ça que j'apprécie ici. Grâce au multilevel marketing, tu deviens maître de ta vie, tu construis toi-même ton destin. Les plus grandes valeurs données par le business de réseau sont les suivantes. C'est beaucoup d'argent, la reconnaissance et la liberté. Pour réussir, il faut être anormale. Pas comme les autres. La réussite, c'est toujours une victoire, c'est toujours une croissance, une douleur. Dans n'importe quelle société MLM, beaucoup de gens qui ont échoué une fois, deux, ont déjà peur d'aller plus loin. Des gens faibles qui n'ont pas travaillé sur eux-mêmes la persistance et qui ont peur d'essuyer le refus. Mais ils sont assis, assis toute leur vie. Ils ne prennent pas de décision. Il n'y a pas tout le monde qui réussissent, tout le monde pareil, tous avec la même persistance. C'est pourquoi dans n'importe quelle société de réseau, il y a des gens qui viennent faire des tentatives. Et il y a beaucoup de gens, la majorité, qui ont des expériences négatives et qui sont apeurés par leur refus. Ils feraient n'importe quoi à condition de ne pas entendre la réponse non. La majorité des gens ont peur du refus. Je veux que tu comprennes que ce n'est pas toi qui refuses, ni ton produit. Il n'est pas prêt. Il se refuse lui-même. Et c'est comme ça. Pour réussir, tu dois traverser ces refus. Tu dois entendre tes 100 premiers noms. Un enfant qui apprend à marcher, combien de fois tombe-t-il ? Mais ça ne veut pas dire que s'il est tombé une fois, deux fois ou trois fois, il arrête de marcher et d'apprendre. Selon moi, il n'y a pas autant de cheveux sur ma tête que de refus reçus. Pas autant de cellules nerveuses que de refus reçus dans ma vie entière. Et quoi ? Ils ont refusé. Où sont-ils maintenant et où je suis ? Tous, nous savons parfaitement que dans ce monde, tout l'argent est chez les gens. Tout l'argent chez les gens. C'est-à-dire que pour qu'ils arrivent dans ta penche, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Il faut remplir seulement les trois points de réussite. Premièrement, un petit peu chaque jour en accentuant, non pas sur un petit peu, mais sur chaque jour. Deuxièmement, prends un leader avec une personne qui t'apprenne, qui soit intéressée par toi, qui a déjà fait le chemin. Tu peux apprendre de lui. Et troisièmement, tiens ce rythme au moins pendant un an, au moins la première année. Alors, les connaissances viennent à toi, le professionnalisme, l'argent. Pendant ce temps-là, ton propre réseau sera déjà fait et te rapportera des bénéfices passifs constants. On me demande souvent, par quoi commencer pour construire son réseau ? En fait, chacun de nous le possède déjà, de la famille, des amis, aux lointains parents et aux connaissances. Pour construire un réseau, il faut simplement beaucoup communiquer. Il faut faire beaucoup de training et aller beaucoup aux événements. Quand tu ne restes pas chez toi, que tu n'es pas assis à ta place dans ton cabinet, quand tu bouges tout le temps, tu finis soit par tomber sur quelqu'un, soit quelqu'un, en fin de compte, finit par tomber sur toi avec une proposition intéressante. Par conséquent, si tu bouges, tu auras forcément un réseau ou tu auras au moins un large cercle de relations. Si tu restes à la maison derrière ton ordinateur, eh bien, il y a peu de chances de compter sur une quelconque réussite. Fais une sorte de liste de tes connaissances. Feuillez ton téléphone. N'y a-t-il pas quelqu'un à qui tu peux parler pour ton produit ? Il y en a toujours qu'on peut bonimenter, qui va te jeter, qui va t'écouter, qui va te suivre. D'ailleurs, ne te suive qu'un minimum de gens. Ce sera peut-être 10%. 10 personnes sur 100. Voilà. C'est là et maintenant que paye la persévérance. Parfois, malgré le grand nombre de refus, tu continues à aller plus loin. Les networkers sont les gens les plus anormaux parce que quand la majorité des gens leur refusent, ils vont plus loin avec le sourire. C'est précisément ça qui amène à la réussite. C'est la persévérance. C'est grâce à la fermeté que vient le succès. Où est-ce que je veux en venir ? Nous possédons avec vous l'extraordinaire ressource que sont le réseau des connaissances et nous ne l'utilisons pas. En même temps, nous sommes continuellement en train de vendre quelque chose sans nous en rendre compte. Imaginez seulement ce qui se passerait en unissant ça. Commencez à vendre consciemment en utilisant tout son réseau de connaissances. C'est précisément ça, le business de réseau. Des revenus que vous touchez continuellement. Si tu veux sérieusement gagner de l'argent, tu dois sérieusement travailler. Alors tu dois renoncer réellement, renoncer à tes activités parallèles et travailler sur une seule chose, juste une chose. Alors tu te focalises seulement sur un seul chemin vers la réalisation de ton objectif. Il y a de fausses idées qui courent à propos du MLM comme quoi ce serait de petit argent. Si on fait ça sérieusement et seulement ça, c'est de l'argent complètement sérieux qui permet d'acheter un ou plusieurs logements et une dacha de mettre de l'argent de côté pour un capital retraite et si vous voulez un capital générique qui fait vivre non seulement la personne qui s'en occupe mais aussi sa famille, ses enfants et même ses petits-enfants. Le départ d'un business peut se comparer au décollage d'un avion. Pour s'envoler, il a besoin de plein gaz. Il faut commencer, il faut se vouer complètement à son business, à son objectif. il faut donner tout son énergie et tout son temps pour qu'il puisse décoller. Tout le monde peut être distributeur, comme chacun peut être riche, mais le principal c'est la persévérance, une obstination entêtée, une obstination sur laquelle il faut travailler, jour et nuit, sans s'arrêter. Mais le plus important, c'est simplement de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner, de faire toujours encore un pas, encore un petit pas, quoi qu'il arrive, encore un pas, ne t'arrête jamais, mais va, ne change pas tes objectifs, crois en ton objectif, crois en ton rêve et avance toujours, jusqu'au bout. Allez, bouge, bouge, tu dois être si obstiné que l'on veuille te fuir, que l'on dise de toi qu'il t'est plus facile d'abandonner que d'expliquer pourquoi tu ne peux pas. Obstination, laisse-le plutôt te fuir et dire que tu es foutu plutôt que de penser ensuite que tu n'as pas fini quelque chose. Va et fais tant qu'il ne t'a pas fui, alors tu auras de l'argent, la persévérance est invincible, c'est l'élixir de la réussite de toute entreprise. Bien sûr, il y a ceux qui ne te comprennent pas, ceux qui disent que tu es un zombie et quoi. Laisse-les dire, tu te fous de ce qu'on dit de toi. Le principal pour toi, c'est combien d'argent tu ramènes à ta femme, à tes enfants. Voilà le principal. Le principal, c'est la persévérance. Le principal, c'est ce que tu ailles jusqu'au bout. Laisse-le te fuir. Tu te relèves et tu repars. Propose à tout le monde, tout ce que tu as à portée de main doit tomber dans le viseur de n'importe qui. N'aie pas peur. Il n'y a pas longtemps, je suis monté au plus haut point d'Europe, le sommet Elbrus, 5 642 mètres de haut. Pour arriver en haut du sommet de l'Elbrus, il faut faire un petit pas. Inspirez, un pas. Inspirez, un pas. Ça s'appelle le pas himalain. Un pas. Faire un petit pas, ça n'est pas difficile. Tu fais seulement un petit pas, mais si tu ne t'arrêtes pas, tu arrives forcément au sommet du monde. Le marcheur maîtrise la route. Aussi bien que dans la vie que dans le business, tu dois faire le prochain pas. C'est un de mes principes de base. Fais toujours, encore, un pas, un pas, toujours, quoi qu'il arrive, encore un pas. Jusqu'à présent, le moyen le plus efficace, le plus efficient et le véritable apport d'argent, c'est la façon de travailler, comme on dit, sur le terrain. La rencontre directe entre deux personnes, d'homme à homme. Quand tu regardes droit dans les yeux, que tu as un contact personnel, c'est toujours mieux perçu et plus efficace au niveau verbal et non verbal que lorsque tu travailles à travers un quelconque chat ou Skype. Bien sûr, ça concerne plus de gens, mais je n'ai pas encore rencontré une méthode qui permettait d'obtenir un meilleur résultat qu'en travaillant sur le terrain, qu'en travaillant en direct, qu'en formant de véritables managers vivants. C'est un réseau mondial basé sur des relations personnelles, de personne à personne, qui couvre le monde entier. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les liens personnels ? Parce que sur Internet, on peut créer un très grand réseau très rapidement de gens qu'on ne connaît pas, pas du tout. Et du jour au lendemain, ce réseau disparaît, plus rien du tout. Mais les relations personnelles, les échanges et les contacts entre les gens renforcent les liens pour longtemps. Les gens deviennent des amis. C'est pourquoi le travail le plus fort, le plus effectif, c'est le travail de terrain. Comme on dit, le travail in vivo, la communication personnelle, de personne à la personne, qui crée un réseau commun soutenu par les relations proches, humaines, amicales et chaleureuses dans le monde entier. Si je dessinais un réseau MLM, je dessinerais un réseau qui couvre tout le globe terrestre. Partout où il y a des gens, il y a le MLM. Si tu fais du MLM business, tu ne peux pas réussir seul, seulement en équipe. Il faut avoir travaillé en équipe pour avoir une grande réussite, une réussite grandiose, vraiment magnifique. Pour devenir millionnaire, il faut travailler en équipe, créer ton équipe. De cette mosaïque prend les gens qui se complètent et qui s'assemblent. Son éclat, son humour, sa pensée rationnelle, son but, sa sorte de génie ou de talent. En réunissant tout, vous obtenez un remue-ménage et une équipe qui élimine tous les obstacles, n'importe quel obstacle. Une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Ils ne doivent pas être les mêmes. Ils sont forts, justement, d'être tous différents. Et chacun remplit sa fonction. Et chacun apporte son étincelle dans le collectif. C'est ça, le MLM. Bien sûr, quand il y a un leader qui blague plus que tous les autres, le plus oligone de tous, avec le plus de conseils, tout en prenant le plus de responsabilités, alors ce leader aura beaucoup d'argent. Parce que les gens le suivent, sont bien avec lui. Il a fait un monde éclatant autour de lui. Et si le monde est éclatant autour de toi, les gens seront attirés par toi. Fonds d'une vie éclatante avec ton entourage. Ils sont attirés par ce qui est éclatant, par ce qui est bien, où ça sent le succès, le positif, où il y a de l'humour et de l'argent. Ça attire tout. C'est comme une boule de neige. La réussite, c'est un état d'esprit. La réussite, c'est une constance. En outre, le succès peut consister en 80% d'échecs. Et c'est ces 20% de réussite seulement qui font ton succès. Et la réussite est constante. Si une personne réussit, eh bien, ça veut dire qu'il réussit. Et combien il a eu de difficultés d'échecs, ça veut dire que chaque marché, chaque rencontre, chaque contrat ne se termine pas par un échec. Bien sûr que non. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites, mais il réussit. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble d'un grand nombre de tentatives, il obtient un résultat qui annule tous ses échecs et réduit à néant toutes ses défaites. Communique avec les gens qui ont réussi. Communique avec les gens qui gagnent plus que toi. Communique avec les gens qui t'ont surpassé. Si une personne accomplit quelque chose, elle peut t'apprendre. Elle t'a surpassé. Tu dois apprendre de ceux qui sont plus forts que toi. On ne peut apprendre que de eux. Acquérir les bonnes habitudes, acquérir les bonnes actions, les bonnes manières, les bons gestes. Si tu communiques avec des gens qui réussissent, si tu communiques avec des célébrités et que tu communiques longtemps, involontairement, quand tu te trouves quelque part sans eux, tu commences à agir comme quelqu'un qui réussit. Communique avec les gens qui te surpassent. Communique avec des gens qui sont plus forts que toi. Alors seulement, tu vas grandir et te développer. Pour atteindre la réussite, il faut avoir un but et croire en lui. Ne jamais le trahir, ne jamais renoncer à son but. Il faut être habité, aller de l'avant, seulement vers son but, quoi qu'il arrive. Quand dans la tête, tu as une idée, quand dans la tête, tu as un objectif, quand tu veux quelque chose, c'est ça la force, c'est ça la motivation. Je veux et j'y vais, je bouge. Tu penses, tu rêves, tu te poses un but et tu te meus vers le but. Bêtement, droit devant, simplement devant. Tu fais des erreurs. Tu te trompes, tu prends un coup, même sérieux, tu te lèves et tu repars. Et tu auras tout si tu te lèves et que tu y vas. J'ai reçu beaucoup et perdu beaucoup. Je me suis beaucoup trompé, toujours relevé et reparti. Et ma devise fait toujours encore un pas. Quoi qu'il arrive, encore au moins un autre pas. Quoi qu'il arrive, mais dans la tête, tu as un sens. Quoi qu'il arrive, fais encore un pas. Tu arriveras à ton but. Celui qui a un petit but gagne peu d'argent. Celui qui a un grand but global, il gagne beaucoup d'argent. Tout est dans la tête. Ce que tu veux, ce à quoi tu penses, c'est ce que tu obtiens. Tu penses toujours globalement en grande catégorie, en catégorie de grand business. Alors tu auras un grand business. Il faut un objectif clair. Tu dois savoir pourquoi tu fais ça et combien tu veux gagner ou quoi faire de cet argent. Où tu vas. Quand tu sauras pourquoi, tu auras des résultats. Quand tu as un grand but, tu as le possible, la perspective, le développement. On peut faire beaucoup de choses pour atteindre ces objectifs, mais faire juste de l'argent, c'est improbable. Improbable que j'aille quelque part juste pour l'argent. Et si on y va, alors on doit y aller pour atteindre quelque chose, pour réaliser son rêve. Aurais-je pensé ? Affamé, humilié, écrasé, volé. Aurais-je pensé alors ? Assis et lisant l'histoire de Trump qu'il ne se passerait pas deux ans avant que je me retrouve assis dans son bureau avec lui ? Tu peux tout si tu crois en ton rêve. Imagine ta vie. C'est ta vie. Quel âge as-tu maintenant ? 10, 20, 30, 40, 50 ans. Combien vivras-tu ? 10, 90 ans, 80 ans, combien ? 70 ans. C'est tout ce qui te reste. Combien compte tu vivre ? Il faut que tu vives maintenant. Gagner de l'argent maintenant. Bouge ! Fais à l'instant même le premier pas vers ta réussite. Bouge ! Fais ce qui va changer ta vie. Bouge ! Le mouvement, c'est la vie. La vie, c'est le succès. Le tien. Mais vieux. Bienvenue. ... ... ... Sous-titrage ST' 501